Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire animé par Wildata. Je suis Tony, responsable marketing, et je suis ravi de vous retrouver ce soir dans le cadre de cet événement autour de la méthode triple écran Wildata. Alors déjà, simplement par un message, dites-moi si vous m'entendez bien, je pense que oui, on me le confirme, c'est parfait. Donc, ravi de vous retrouver pour ce webinaire. Aujourd'hui, il va être question d'arpenter une méthode qui, je pense, va plaire au plus grand nombre, puisqu'elle est faite pour tout le monde finalement. Que vous soyez un investisseur long terme, plutôt en intraday, court terme, peu importe les actifs que vous travaillez, cette méthode va être exceptionnelle dans le sens où elle va vous donner toute l'information nécessaire à prendre en compte avant de prendre vos positions. Alors, il va être question dans ce webinaire de différents termes, aborder, on va aborder différentes notions d'analyse technique, on va parler notamment de tendance, on va parler notamment de prendre ses positions en évitant contre-tendance, on va parler de volatilité, on va parler de plein d'aspects. Ne vous inquiétez pas, en temps voulu, pour ceux qui ne sont pas forcément coutumiers de ces termes, on va pouvoir revenir dessus, vous verrez que c'est finalement très très simple, et vous allez comprendre pourquoi cette méthode triple écran est faite pour vous. Alors, avant toute chose, il faut comprendre que la méthode de triple écran, c'est une vraie philosophie de trading, ça assure à tous une rigueur de travail, et une prise de position en toute sécurité. Ça, c'est vraiment le maître mot, toujours dans le sens de la tendance du marché. Alors, la tendance du marché, pour ceux qui éventuellement ne le savent pas, eh bien, ça va être justement d'investir lorsque la dynamique va être plutôt à la hausse, on va parler d'une tendance haussière, le cours va se diriger vers une expansion à la hausse, tendance haussière, et à l'inverse, tendance baissière. Donc, dans le cadre d'une phase où on veut acheter, eh bien, il va être optimal d'acheter dans le début d'une dynamique de hausse, dans le début d'une tendance haussière, et donc, cette méthode permet justement d'être toujours dans le sens de la tendance. Et ça, grâce à quoi ? Grâce à l'utilisation rigoureuse de l'analyse réalisée sur trois horizons de temps, d'où l'appellation triple écran wall data. Alors, les bases de cette approche, je pense que pour ceux qui creusent un peu l'analyse technique, elles sont très connues, elles ont été explicitées facilement par Alexander Helder, dans son livre « Entrez dans ma salle de trading ». Mais, il faut voir dans la méthode triple écran, plus une méthodologie de travail qu'une méthode, on va dire, figée, figée avec des indicateurs techniques strictement déterminés. On va vraiment parler ici d'un ensemble d'outils, d'une méthodologie à part entière, faisant écho à tous ces indicateurs concentrés en une méthodologie de travail. Alors, comme évoqué précédemment, la philosophie de la méthode, elle repose sur trois principes vous permettant de travailler en toute sécurité, quel que soit votre marché de prédilection ou votre horizon d'investissement. Donc ça, c'est vraiment pour vous démontrer une fois de plus que cette méthode n'est pas excluante et elle pourra servir à tous. Les trois bases essentielles qui vont être abordées dans cette méthodologie triple écran sont, en premier lieu, on le redit encore, travailler toujours dans le sens de la tendance de fond, et donc avoir toujours cette idée qu'on n'est pas contre tendance. Ensuite, prendre position lorsque les cours marquent une pause, voir justement dans quelle dynamique on se dirige, voir justement les ralentissements, les phases de stabilisation, de consolidation, les phases de correction aussi, pour voir où nous allons nous diriger. Et enfin, on va également avoir, via cette méthode triple écran, le fait de ne pas anticiper la fin des consolidations et d'attendre que les cours confirment l'opportunité. Donc vous n'avez pas besoin de tout ça, puisque vous allez avoir une analyse qu'on pourrait faire la métaphore d'un dentonnoir, mais c'est clairement le cas, puisqu'on va partir d'un premier espace que vous voyez ici. Donc une première unité de temps de tendance à long terme, une deuxième de situation à court terme, avec évidemment une unité de temps plus courte, et enfin une dernière sur une stratégie, un suivi clair de la tendance court terme et de la dynamique court terme. Donc on va partir du plus large et resserrer au plus précis. Et donc la méthode triple écran développée par Wildata utilise les principes clairs et surtout limpides de tendance, de contre-tendance, et ceci avec des outils que vous connaissez sans doute. On va voir différents oscillateurs, on va voir notamment les squeezes. Donc voilà. Voilà pour vous présenter la méthode triple écran de Wildata de manière générale. Trois axes de réflexion, l'analyse multipériode, qui est une chose essentielle en analyse technique et dans la prise de position, pour éviter de se retrouver à contre-tendance. Et du coup, vous allez voir que c'est très pertinent d'avoir justement ces trois axes de lecture. Alors vous allez me dire, mais du coup, de quoi est composée cette méthodologie triple écran ? Eh bien là, on va passer directement dans notre Wallmaster où vous retrouverez non pas un, non pas deux, mais trois centres d'intérêt, trois centres d'intérêt, mais qui finalement forment un tout qui est utile. Vous allez avoir d'un côté à gauche votre market analyzer classique, où vous verrez une première colonne tendance long terme, qui sera sur l'unité majeure décidée. Pour l'unité majeure, je serai en journalier. Vous allez avoir une autre colonne sur la situation à court terme, où on va prendre l'unité principale de travail, cette fois-ci 4 heures, donc plus courte que notre unité majeure. Et enfin, la stratégie et le suivi, qui elle, va être déterminée sur l'unité de temps 1 heure. Ça, c'est ma configuration. Je tiens à rappeler que vous pouvez configurer comme vous le souhaitez, ce triple écran Walldata, avec les unités de temps qui sont vos unités de temps de prédilection. Pour le cadre de mon analyse, on part de la majeure en un jour, de la principale en 4 heures, et de la stratégie et le suivi court terme en 1 heure. Ensuite, vous voyez que juste en dessous, vous avez une autre partie de votre market analyzer, qui est l'appellation position en cours. Et qu'est-ce qu'on y retrouvera dedans ? Eh bien, vous allez voir, on va y retrouver toutes les positions sur lesquelles nous avons voulu entrer, justement, qui vont être consignées ici. Vous voyez, ici, par exemple, nous avons Convivio, on reviendra dessus un petit peu plus tard, sur lesquelles on a pu avoir une position acheteuse détectée, et donc qui a été donnée dans le market analyzer. Sur l'espace graphique, eh bien, vous allez simplement avoir la synthèse de ces différentes colonnes, avec un premier écran que vous voyez en onglet ici pour la tendance long terme, un deuxième écran pour la situation à court terme, et un troisième écran sur la stratégie et suivi. Donc si, par exemple, vous prenez n'importe quelle valeur, on peut regarder de manière générale, vous allez sur, on va prendre Sodexo, Sodexo, par exemple, on voit que l'on est en dynamique haussière, on est sur le premier écran, donc la tendance long terme, on voit que nous sommes en tendance haussière, ce qui correspond totalement à notre market analyzer, qui nous dit, vous pouvez passer la souris dessus et avoir plus d'infos, qui nous dit simplement, donc en étape 1, la décision stratégique, la situation à long terme, en tendance de fond haussière, l'objectif est clair, rechercher un point d'achat optimal afin de profiter d'une nouvelle vague de hausse. Donc là, on commence notre prise de position avec cet effet en tonnoir en allant au plus large, c'est-à-dire en ayant la tendance de fond qui correspond finalement au sens dans lequel on veut investir. Là, on cherche une décision stratégique utile et pertinente, donc on va aller plutôt sur le cadre d'une tendance haussière si on cherche un achat. Ensuite, on va aller sur l'écran numéro 2, toujours sur Sodexo, et là, nous voyons que ça correspond avec notre deuxième colonne de market, on voit que dans la décision tactique de la situation à court terme, donc là, on passe en 4 heures, on resserre l'étau et qu'est-ce qu'on a ? On voit que le WTI est en dessous de la zone de 0, donc là, on voit que les cours se resserrent, les cours se resserrent en 4 heures, on est sur une phase de squeeze qui commence à être détectée, vous voyez ici. Pour rappel, la phase de squeeze, vous devez sans doute le savoir, ou pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, c'est lorsque les bandes de Bollinger, bandes de Keltner, se croisent à la hausse ou à la baisse, eh bien, vous voyez directement les cours se resserrer, qui sont désignés par ces deux vagues bleues, on voit que c'est à partir de là que les cours commencent à se compresser, et donc là, on a l'idée que notre tendance de fond à long terme est haussière, les cours commencent à se compresser, et donc là, on voit qu'on est dans l'étude et dans la compréhension de cette phase de squeeze qui commence à agir, qui commence à agir, et qui nous dit, attention, veillez au grain, c'est clairement l'idée qui veut nous être donnée à travers cette phase numéro 2, cet écran numéro 2, puisque l'on voit que dans notre market analyzer à la troisième colonne, il est noté le mot ready, comme quoi, vous voyez, on passe dessus, restez sur la touche, une phase de consolidation baissière est en cours, surveillez le signal de fin de consolidation, dépassement de la borne haute de price chanel afin d'initier une position acheteuse. Donc là, ready, c'est de l'anglais de base, il faut se tenir prêt, il faut se tenir prêt, notre tendance de fond est haussière, nos indicateurs sur la période principale nous disent qu'il y a un squeeze, ça se resserre, il y a une consolidation, là, il faut se tenir prêt, il faut être sur le qui-vive. Vous avez trois possibilités, soit wait, wait qui veut vous dire, pour le moment, il n'y a rien à faire. Voilà, pour l'instant, on voit, c'est très simple, vous avez simplement, lorsque vous êtes sur les phases en wait, vous avez simplement la tendance de fond qui est désignée, mais aucun indicateur de la période principale est détecté. Donc pour l'instant, rien à faire. Et c'est ça qui est génial, et en même temps, finalement, très pertinent, c'est que vous allez voir tout de suite les valeurs sur lesquelles vous allez devoir mettre de côté votre analyse, on voit que pour l'instant, wait, rien à faire, aucun signal détecté. Et là, ready, on sait que sur certaines valeurs il commence à se passer des choses, des choses intéressantes, on voit les degrés et les niveaux d'analyse sur lesquels il se passe différentes choses, on sent qu'il faut se tenir prêt et donc attendre le fameux go, le fameux go qui, lorsqu'il sera disponible, vous permettra d'acheter ou du moins d'entrer la position au moment à laquelle vous voulez l'acheter, qui sera directement consigné dans la partie basse ici, dont le fameux convivio. pour les soucis du direct par précaution, j'ai pris convivio lorsqu'elle était disponible en go et donc, il m'a suffi de cliquer sur le go pour la consigner au prix d'achat et de l'avoir répertoriée dans la partie basse, ici, où on voit le rappel total avec la position ouverte actuellement en longue, en position acheteuse. On nous suggère de rester sur cette optique acheteuse et on voit que ça fonctionne très bien. Pour étudier complètement cette stratégie sur convivio, on voit qu'on était sur une phase de squeeze en tendance haussière détectée, phase de squeeze qui a été complètement explosive, on voit que derrière, ça a été une sortie des cours et une hausse. Donc, pour l'instant, on voit qu'on a pu prendre position à l'achat et qu'on nous suggère de rester acheteur pour le moment. En clair, est-ce que déjà, ça vous paraît clair ? Est-ce que vous voulez que je revienne sur... De toute façon, nous allons voir d'autres exemples et je vais même d'ailleurs vous mettre à contribution. Est-ce que, pour l'instant, ça vous paraît clair ? C'est triple écran avec cette idée de chercher la tendance long terme, voir la situation à plus court terme sur l'unité de temps principale et affiner notre prise de position et notre top sur la dernière phase, c'est-à-dire la phase la plus courte. Tout est clair, c'est clair. Bon, écoutez, c'est top. Alors, cette fois-ci, je vais avoir besoin de votre aide. J'ai envie de vous faire participer et pour voir si vous avez pu saisir toute l'essence de ce triple écran. C'est très simple. Je vais vous montrer un exemple sur notre market analyzer. Donc, vous voyez, tout est déjà catégorisé. On voit directement en haut toutes les positions sur lesquelles on nous propose de se tenir prêt. Et du coup, j'aimerais simplement que vous me disiez sur le cas de Gessina, pourquoi nous sommes en wait ? Pourquoi on n'a pas encore ce ready qui se dégage ? Est-ce que vous savez pourquoi ? Pourquoi on nous dit d'attendre encore ? Pourquoi on nous dit lorsqu'on passe la souris sur Gessina qu'une phase de hausse est en cours mais que la stratégie suggérée est plutôt à ne rien faire ? En attendant, est-ce que vous savez pourquoi ? C'est très facile, je pense qu'on l'a vu juste avant. Est-ce que vous avez l'idée ? Pourquoi nous sommes en wait sur Gessina pour le moment ? J'attends vos réponses. Vous pouvez également réfléchir, revoir peut-être en plus une petite astuce pour ceux qui regardent et qui voudraient jeter un coup d'œil. Vous avez en haut les exemples de pourquoi certaines sont en ready et pourquoi d'autres sont en wait. Il sort à peine de sa zone de squeeze, je vois Marie-Gabrielle qui nous dit ça, Jean-Louis qui nous dit « En jour, on est baissier ». Ce sont des débuts de pistes, mais vous allez voir que finalement, vous faites un schéma de réflexion peut-être encore trop loin puisque le logiciel et le module triple écran vont déjà vous dire de manière très simple « Exactement comme le dit Pierre, les oscillateurs n'indiquent rien ». Et c'est tout à fait ça. Notre tendance de fond sera toujours détectée, on sera toujours soit en tendance haussière, soit en tendance baissière. mais ce qu'il faut juger, c'est de voir si ces différents oscillateurs de l'étape numéro 2, que ce soit des indicateurs de tendance comme le WTI, le DMI, le MACD ou les indicateurs de volatilité avec les squeeze, etc., est-ce qu'ils sont détectés dans la situation à court terme ? Est-ce qu'ils nous disent quelque chose ? En l'occurrence, on est en wait parce que sur ces oscillateurs, il ne se passe rien pour le moment. Voilà pour vous dire, qu'il faut toujours considérer le RADI lorsque ce dernier va apparaître au niveau des oscillateurs, lorsqu'on va retrouver des petits carrés remplis au niveau de ces indicateurs. On voit, si on remonte, vous les voyez un peu plus haut, que dès lors que ces oscillateurs entrent en résonance dans votre cours, tout de suite, le RADI va se déclencher. J'aimerais vous trouver une valeur. On va aller sur le marché américain. On va essayer de charger un gros marché de manière à peut-être trouver une opportunité en go pour vous montrer le signal. Mais c'est ça aussi l'avantage finalement, c'est que toutes les valeurs ne sont pas systématiquement bonnes à prendre pour justement pouvoir avoir le go. Donc, on va essayer de voir s'il y en a un de proposé. Alors, on est en wait ready sur les US, non ? Donc, vous voyez, il faut vraiment attendre des critères de validation très précis pour pouvoir justement vous lancer. On ne peut pas se lancer comme ça à l'emporte-pièce. L'avantage du triple écran, c'est que tant que ce n'est pas assez intéressant, vous n'y allez pas. Très simplement, vous n'y allez pas. Ce n'est pas le but pour vous de vous lancer comme ça sur une opportunité qui n'est pas assez intéressante. Très clairement, ce n'est pas l'objectif. Ce n'est vraiment pas l'objectif. Combien de carrés doivent être verts ? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'en fait, vous allez voir que tout est un peu relatif, entre guillemets, puisque vous n'êtes pas obligés d'avoir tous les carrés verts pour avoir nécessairement une phase de go. Je m'explique, en fait, c'est que vous allez avoir finalement des points assez clairs pour le signal go. En fait, le signal go, il va apparaître lorsque le plus haut du chandelier en cours, il va dépasser le seuil d'achat de l'écran numéro 3 que je vais vous montrer tout de suite. On va retourner sur une position sur laquelle nous avions. Voilà, par exemple, on va aller sur The Trade Desk, TDD, on est sur le Nasdaq. Vous voyez que lorsque l'on est sur la stratégie numéro 3, il y a un seuil d'achat, un seuil d'achat qui a été déterminé pour cette stratégie et le go ne sera déclenché que lorsque votre cours touchera ce seuil d'achat. Dès que ce seuil d'achat sera déclenché, votre position passera automatiquement sans votre action de position ready à go. Il ne vous suffira plus que de cliquer sur le go et d'entrer la position exacte et le prix exact auquel vous l'avez acheté pour l'avoir consigné en bas. Et c'est pour ça que c'est génial. Vous allez avoir finalement, et je le redis encore une fois, c'est vraiment le meilleur exemple possible, cet effet en tonnoir. Partir d'une tendance de fond, dès lors que les indicateurs, les oscillateurs vont commencer à être alertes sur l'unité de temps principale, donc un peu plus courte que l'unité de temps majeure, vous allez passer en ready et le dernier espace du triple écran, donc l'écran numéro 3 de stratégie, dès lors que le seuil d'achat sera touché, le go va se déclencher. Et c'est à ce moment-là uniquement que le go pourra être utilisé. Et bien regardez, ici, un go vient de se déclencher sur cette valeur-là, mais si vous regardez bien, c'est un signal baissier. Les cours ont dépassé votre seuil de vente à 39,40. Le signal baissier est validé. Donc vous voyez, on était sur une tendance de fond baissière, les oscillateurs pointaient dans ce sens-là, le go est baissier. Et donc là, vous pouvez cliquer sur le go, préciser votre cours pour de la VAD, puisqu'on est en train de shorter, donc vous précisez le montant exact sur lequel vous faites votre VAD, c'est automatiquement en VAD, vous le voyez. Et du coup, on va mettre un exemple, on va le mettre qu'on l'a pris à 39,40 par exemple. On valide. Alors, tac, et là, vous allez pouvoir recalculer votre market qui va vous mettre, en signe plus bas, les valeurs prises en position. Et vous allez voir ce qui est top aussi, vous allez avoir une liste automatique qui va être créée avec TEW, triple écran World Data Position que vous pouvez ouvrir et qui va consigner directement toutes les valeurs sur lesquelles vous avez fait une intervention. Donc ça, c'est génial. Plus besoin de les chercher si vous enchaînez les marchés. Dès que vous voyez un go, vous le prenez, vous pouvez tout retrouver dans une liste automatique. Alors, il y a une question dans le chat. Des fois, ça déclenche, mais ça repart dans l'autre sens. Comment éviter les faux signaux ? Très bonne question, encore une fois. Et donc là, je vais même vous dire, tout va dépendre d'autres facteurs. C'est une très bonne question. Vous le savez, je pense depuis toujours que l'on est présent sur ces webinaires à vous donner ces méthodes-là. Plus vous trouverez de signaux allant dans le même sens, plus vous allez cumuler d'occurrences techniques à plusieurs niveaux, plus ça sera rassurant pour votre go. Vous voyez, votre go sera d'autant plus intéressant lorsqu'il y aura beaucoup d'indicateurs concernés, plutôt qu'un go qui correspond uniquement à une tendance de fond et qui n'a pas grand-chose de plus. Donc, j'aurais tendance à vous dire que plus le nombre d'indicateurs concernés dans l'unité principale est élevé, mieux c'est. Mais également, vous pouvez aussi avoir, comment dire, l'ajout d'autres méthodologies wall-data, on peut penser à l'utilisation des supports résistants si vous voulez étudier plus dans le chartisme pour avoir ces niveaux-là si ça peut nous rassurer également. Vous pouvez, pourquoi pas, utiliser, par exemple, les divergences si on a un retournement de tendance qui peut-être se profile. Est-ce qu'on n'aurait pas tendance à l'éviter ? En clair, vous pouvez un peu façonner ça. Mais la première chose à dire, c'est vraiment de voir le maximum de signaux concordants avec votre go. Plus vous en aurez, mieux ce sera. Vous pouvez également mettre des périodes plus longues pour éviter les retournements rapides. Évidemment, là, je ne vous montre qu'une idée première sur ces stratégies. Plus vous allez prendre une tendance de fond et des périodes de temps plus longues, plus vous éviterez ces retournements on va dire rapides. C'est comme tout en analyse technique. Plus vous mettrez une unité de temps élevée, plus vous éviterez les signaux qui vont apparaître et disparaître. C'est de la logique pure. Mais voilà, tout dépend de la situation. Vous avez plusieurs armes pour ça. Vous avez vraiment plusieurs armes. Là, c'est vraiment mon idée que je vous propose avec cet espace partant du journalier aux 4 heures avec un affinage en 1 heure. Vous pouvez totalement faire du 4 heures 1 heure 15 minutes en resserré ou si vous voulez faire plus large, vous pouvez faire de l'hebdo journalier 4 heures. en clair, vraiment, vous pouvez jauger et mesurer cette stratégie en fonction de vos besoins. En fonction de vos besoins. Si vous êtes plutôt sur du long terme, de l'intraday ou du court terme. C'est ça que je trouve vraiment pertinent et finalement très explicite avec cette méthode. Ce que j'essaie vraiment de véhiculer à travers ce webinaire, c'est ce côté pour décharger un petit peu de tous ces points de validation qu'on doit faire avant de prendre position. Détecter une tendance de fond sur une unité de temps. Ensuite, aller gérer ces signaux sur une autre pour bien affiner notre prise de position. Là, au moins, vous faites table rase de tous ces switches entre différentes unités de temps. Là, en un seul espace, vous savez déjà tout ce qui se profile sur votre valeur. De la tendance de fond pour éviter d'être à contre-tendance jusqu'aux signaux de prise de position pour savoir si c'est le moment d'aller sur un achat ou une vente et si tout concorde en fait. C'est ça qui est génial, c'est que ça se lit vraiment très bien pour le coup. Tout est donné. En un bouton seulement, vous pouvez passer votre position directement en suivi. C'est vraiment un espace qui se veut totalement autonome. Dans son idée, il se veut totalement autonome. Vous n'avez pas besoin systématiquement d'autre chose. Comme je vous le dis, on peut vraiment rajouter en fonction de vos besoins ce que je vais vous montrer. J'apprécie toujours de mon côté rajouter ChartExpert pour les supports résistances. Ce qui peut être une information clé pour être sûr d'un début, d'un démarrage. C'est toujours bien d'avoir cette configuration-là et cette étude au niveau du chartisme. Mais vous pouvez considérer que c'est une méthode totalement indépendante. Et un petit peu à l'instar d'une méthode à TMI, ce genre d'espaces de travail comme triple écran permet à toutes et tous sans connaissances extrêmement aiguisées au niveau analyse technique de pouvoir savoir quand acheter, quand vendre, à quel moment, pourquoi il va être intéressant d'y aller ou pas. Et donc là, c'est génial. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? Sinon, j'aurais bien aimé vous montrer encore une fois un petit exemple que je peux vous montrer. Vous voyez vraiment l'avantage de ce triple écran, c'est vraiment d'avoir ce suivi de position complet du début à la fin. Et oui, vous avez, je pense, tous saisi, le ready ne se déclenche qu'à l'activation d'un des oscillateurs détectés. Voilà. Donc, dès lors qu'un des indicateurs est détecté, le ready se met en place pour vous notifier d'être alerte. Et dès que sur la stratégie numéro 3, votre seuil d'achat ou de vente est touché par le cours, eh bien, votre position ready passera à go, vous signifiant qu'il y a une action possible de votre part. Une fois le go enclenché, vous retrouverez toutes vos valeurs consignées dans la liste présente en bas. Donc voilà, je pense qu'à ce niveau-là, c'est clair. J'aimerais juste vous résumer encore à nouveau la méthode triple écran. Très simplement, un espace de travail complet allant, comme son nom l'indique, sur trois axes de réflexion partant d'une unité de temps majeure pour avoir une tendance de fond et éviter d'être à contre-tendance. Une unité de temps principale un peu plus courte qui vous permet de travailler, de chercher les phases de consolidation, les phases sur lesquelles il y aura des corrections également. en clair, l'étape 2, cette phase 2, ça va être le moyen pour vous de détecter une phase finalement de correction avec ces différents indicateurs et de laisser le cours marquer une pause, voir ce qui se passe. Et enfin, l'étape 3, ça va être le recherche du moment idéal pour prendre votre position. Lorsque toute cette phase de consolidation est terminée, lorsqu'on a pu visualiser tout ça, et c'est d'où l'intérêt d'avoir ces types d'indicateurs comme les squeeze, etc., donc c'est vraiment pour vous donner l'idée que le cours se resserre, et bien l'étape 3, elle va vous dire une fois que tout est terminé, est-ce que c'est le moment d'y aller ou pas, dès que le go est actif, en un claquement de doigt, vous passez votre position et vous n'avez plus qu'à cliquer pour la positionner dans vos valeurs achetées ou à vendre. Et donc ça, c'est génial. Alors, est-ce que vous avez des questions sur lesquelles vous voudriez revenir ? Alors, excusez-moi, je n'avais pas vu vos questions qui n'étaient pas rafraîchies de mon côté. Oui, VBA totalement utilisable avec, ça c'est vraiment excellent aussi. La bande bleue claire, excusez-moi, alors je reviens dessus, si ce n'était pas clair. Oui, c'est la bande de volatilité, comme le dit du coup François, je pense, dans le chat. Donc voilà, vous avez la possibilité de le voir directement. Et oui, bien sûr, vous pouvez combiner VBA avec qui est très pertinent finalement, puisque dans tous les cas, on aborde la thématique du squeeze. Donc, VBA en confirmation, si à la fin de cette phase de squeeze, vous avez une phase d'accélération, qu'elle soit haussière ou baissière, qui est détectée, et que d'un coup, vous avez un go à l'achat ou à la vente, autant vous dire que ça va vous rassurer avant de prendre position. Ça, c'est vraiment clair. Peut-on travailler en semaine sur le long terme et en journalier pour les deux autres colonnes quand on n'est pas toute la journée ? Bien sûr, bien sûr, comme je vous l'avais dit, Marie-Gabrielle, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Vous pouvez configurer le triple écran pour qu'il corresponde aussi bien à des unités de temps plus courtes si vous êtes disponible et si vraiment vous êtes devant l'écran ou plutôt pour du long terme, il vous suffit de switcher les unités de temps, de prérégler ça au début et après, tout est opérationnel en fonction de votre profil. Alors, excusez-moi, je n'avais pas vu toutes vos questions dans le chat. Elles étaient masquées. Alors, là, je remonte un petit peu. VBA, OK, ChartExpert, on est bon. On peut mixer avec quelle méthode ? Donc, ChartExpert, VBA, comme je vous l'ai dit, ce qui peut être bien aussi dans cette approche un peu contrarienne, essayez de voir s'il n'y a pas une divergence qui vient nous dire le contraire. Si à ce moment-là, vous avez un go mais qui n'est pas signifié par beaucoup d'indicateurs et qu'à l'opposé, vous avez une divergence qui va dans l'autre sens, vous allez prioriser plutôt d'autres valeurs. Mais, disons qu'à partir de l'espace seul du triple écran, je fais vraiment l'utilisation comme si vous n'aviez que triple écran. Avec ChartExpert, vous avez déjà un super moyen de voir si vous n'êtes pas sur un niveau de résistance, de support, est-ce que ça veut monter ou pas. Avec les indicateurs concernés dans le deuxième écran, vous êtes quand même sur un axe d'analyse à court terme qui est vraiment assez étoffé. Vous allez avoir le stochastique, le RSI, différents indicateurs de tendance, des indicateurs de volatilité. Donc, ça brasse quand même un prisme assez large. Donc, voilà, je pense qu'il y en a pour tous, pour tous les goûts. Et voilà, encore une fois, tendance long terme, écran 1 qui vous est notifié. Situation court terme, écran 3, dès que le seuil de vente ou d'achat est touché, la position go part. Avec les figures harmoniques, nous dit Pierre, alors, ça va être un peu la même dynamique que les divergents, je pense, dans cette idée-là. On va travailler les figures harmoniques en retournement, on va se dire peut-être qu'il va être intéressant de faire attention ou alors, dans le cas de figures de continuation, pourquoi pas, pourquoi pas, si une figure vient à conforter un signal de go à l'achat, ça peut être tout à fait possible. Je pense que vous pouvez mixer beaucoup, beaucoup de méthodologies avec ce triple écran qui fonctionneront très, très bien à des fins de confirmation. Je peux vous le montrer par exemple. On peut peut-être ajouter, voir si on a quelque chose sur nos positions acheteuses. Alors, tac, tac, là, ici, on était en sortie de squeeze. Est-ce qu'on avait une divergence ou quelque chose du genre ? Je vais rajouter ça. Je vous le rajoute comme ça en direct. Pas de divergence en plus. On peut regarder VBA. On va voir. Bon, de toute façon, je pense qu'il va nous dire qu'on est en phase 2. Voilà, vous voyez, ici avec VBA, c'est génial, tout de suite, on voit au sortie de la phase de squeeze un signal haussier détecté. Donc là, c'est nickel. Vous êtes paré pour l'utilisation, paré pour l'achat et puis ça se comporte de manière générale. Ça fonctionne très bien. On voit, on sort de la phase de squeeze qui nous est donnée. On a un signal open long sur le VBA. On a un support qui nous couvre et derrière, on voit que ça commence à très bien monter. C'est d'ailleurs pour ça qu'Avenir Télécom, je l'ai placé dès que j'ai pu avec le Go, j'ai cliqué sur le Go et elle est passée directement en bas puisqu'elle passe dans mes valeurs à surveiller. Vous voyez, c'est très très simple de raccorder différentes méthodes à cette première triple écran. Donc voilà, triple écran, le maître mot à retenir de cette méthodologie, c'est une analyse on va dire sur trois axes majeurs. Vraiment, pouvoir dans un premier temps travailler toujours dans le sens de la tendance, prendre position lorsque les cours vont marquer une pause et donc être prêt à vous positionner et enfin, avoir différents seuils d'achat ou de vente dès que ceux-ci sont déclenchés, on clique dessus et on passe directement en Go. Alors, Ah oui, pardon, peut-être que j'ai mal répondu, dites-moi si c'est pas clair. Il faut trois unités de temps. Oui, il faudra toujours trois unités de temps, ça sera d'autant plus judicieux parce que vous allez partir du plus large et pour prendre votre position, vous allez forcément réduire, on va dire, l'unité de temps et c'est du coup pour ça que ça va être pertinent d'avoir cette évolution large de tendance de fond qui se resserre vers des unités de temps plus courtes pour prendre la position. On part vraiment de l'idée du plus large pour la tendance, on resserre pour la consolidation et on resserre encore pour l'achat ou la vente. Au final, c'est vraiment un réflexe que je pense que vous avez de votre côté. Peut-être même avant de prendre position, vous regardez les unités de temps supérieures pour voir est-ce qu'il va être judicieux d'y aller. Si vous voyez un beau signal en quatre heures mais que sur du journalier on voit que c'est très baissier, je pense que vous n'allez pas y aller. L'avantage de triple écran, c'est qu'en une seule et même méthode, vous savez déjà tout ce qui se passe sur trois unités de temps, une supérieure, une inférieure et une principale pour avoir tout le jugement possible en un éclair de la pertinence de votre prise de position. Voilà. Voilà, en clair, triple écran, je vous la recommande vivement. C'est vraiment une philosophie qui n'est clairement pas à négliger. Ça va vous soulager grandement dans le fait d'alterner entre différentes unités de temps. C'est combinable avec beaucoup de méthodes. Vous le voyez encore ici avec VBA, ça fonctionne très bien. On voit dès lors que le signal est détecté, ça a monté. Vraiment, ça va vous permettre un suivi complet de votre position du départ aux unités de temps plus élevées à la prise de position dans les unités de temps plus resserrées. Il me semble d'ailleurs que l'équipe commerciale a une surprise pour vous pour les prochaines 24 heures concernant ce module. N'hésitez pas à vous référer à eux ou sur le site Internet. En tout cas, j'étais ravi de pouvoir animer ce webinaire avec vous. Content d'avoir pu échanger. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a été clair. C'est un superbe outil que vous pouvez, je pense, ajouter à votre collection et vous verrez justement tout l'étendu de cette possibilité. Voilà. Ne passez pas à côté du fait d'avoir une méthode qui vous décharge de cette analyse sur multi-time frame, on peut le dire. Et du coup, profitez pleinement de cette puissance-là parce qu'une analyse multi-période, ce n'est pas forcément le cas pour tous les outils. Là, avec WallData, vous avez un outil qui vous fait tout en un. Donc, c'est quand même génial. Merci à vous pour votre écoute. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. et n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. C'était Tony. À bientôt. Merci.